Donc Karou Kera, 19e édition, cette année tu as décidé de refaire le voyage, tu es vainqueur en titre et un accueil très chaleureux. Et aujourd'hui, tu te présentes face à 500 élèves qui sont avec des yeux grands ouverts. Qu'est-ce que tu ressens dans des moments pareils ? Ah ben c'est sûr, ça fait toujours plaisir déjà d'une part de venir au Caraïbes et à la Guadeloupe faire ce triathlon. Après, c'est vrai que c'est un engouement particulier de retrouver tous ces jeunes enfants qui viennent nous voir, nous rencontrer. Je pense que c'est aussi ça l'interactivité qu'il peut y avoir entre les sportifs de haut niveau, les enfants, leur faire connaître notre e-sport et puis les faire un petit peu voyager par rapport à nos questions et nos réponses qu'on peut leur donner. Donc ça c'est tout à fait vraiment super sympa et donc c'est avec grand plaisir qu'on vient rencontrer tous ces petits bouts. Une équipe de 30 gendarmes qui se mettent à fond pendant une semaine pour organiser un événement impressionnant à la hauteur des grands événements parfois qu'on peut voir en métropole. Qu'est-ce que tu ressens aussi par rapport à cet accueil pendant une semaine qu'on te met tout à disposition pour vraiment faire voir que le triathlon c'est important ici en Guadeloupe ? C'est sûr que, bon, depuis que c'est la quatrième édition auquel je participe, à chaque fois le triathlon du Karoukéra organisé par les gendarmes du Petit Pérou, c'est vrai que c'est toujours, oui, c'est comme je le dis et comme je l'ai dit toujours, c'est la course ici aux Antilles de référence. Et petit à petit on s'aperçoit que l'organisation prend du volume et vraiment on est dans de bonnes conditions. Tous les Guadeloupéens sont là derrière nous, de nombreux triathlètes viennent se confronter à nous et ça fait vraiment plaisir d'être confrontés avec un public différent et avec la même passion. Donc ça c'est super cool. C'est une fin de saison pour toi qui se termine avec un titre de champion du monde un peu reprimé sur un duathlon, donc on va peut-être pas en parler tout de suite. Mais aujourd'hui tu te retrouves dans une autre ambiance, mais pour des jeunes, avec cette petite fille qui est à côté de toi, qui est à côté d'un grand champion du monde. Qu'est-ce que tu ressens toi donc d'être avec un champion du monde qui est Sylvain à côté de toi ? Ben je suis heureuse d'avoir un champion. Je suis heureuse d'avoir les gens qui sont venus, des champions qui sont venus ici. Je suis heureuse. Alors aujourd'hui tu as la possibilité de faire un gros bisou à Sylvain qui est champion du monde. Allez. Merci Sylvain et puis à Pétardoucler à 2011. Ouais merci.